Sous la supervision du lieutenant-détective Laurent Loutier. Juste deux petites minutes, s'il vous plaît. Bon, vous vous en doutez, ça va être un peu le bordel de commencer, mais je compte sur vous autres et votre bonne collaboration. De toute façon, ce n'est pas la première fois que vous allez être pris de vous organiser avec des moyens du bord. Je ne connais pas tout le monde personnellement. J'ai déjà travaillé avec Stéphane au crime organisé. Pour le reste, ma porte est toujours ouverte, c'est fermé. C'est parce que je ne veux pas être dérangé. Je sais que vous avez tous vos spécialités, mais j'apprécierais beaucoup si on pouvait travailler en collégialité pour les premières semaines. C'est une question de s'ajuster, c'est une nouvelle structure. Bref, on va s'organiser et on va s'ajuster au fur et à mesure. Vous avez des questions? Parfait, j'aime ça de même. Go! Oui? Toi, tu es sous contrôle? Oui. As-tu un problème avec Nadine Legrand? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, tu le fais venir dans ton bureau tantôt. C'est parce que j'ai bien connu son père, il est mort en service. Il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour. OK. Oui, ça me dit quelque chose. C'est-tu la première fois que tu fais un cas de disparition? J'ai fait des cas de fugue par le passé, mais je ne pense pas que ce soit le cas de Théo. Il faut se concentrer ces gens autour de lui. C'est ça qu'on fait, là. Parfait. Je sais que vous avez tous et toutes vos petites urgences, mais je vous rappelle qu'il y a un enfant qui disparaît et que là, on se bat contre la montre. Nadine. Bon, tu veux commencer, là? Oui. Je veux savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, je veux savoir ce qu'on va faire demain, je veux savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine. On a un témoin crédible qui a vu un jeune garçon qui semble être Théo monter à bord du... C'est quoi ça? Il semble être Théo, hein? Ben, il portait un chandail de la même couleur que celui de Théo, orange, ce qui est assez dur à manquer. La mère de Théo était ici? Oui. Elle comment? Ben, sonnée. Tu me dis, c'est trop collante, hein? Collante? Son fils a disparu. Non, je sais, je comprends. C'est juste qu'on a des services professionnels pour ça, là. Je veux pas que tu te sentes obligée. Mais ça n'est pas obligée, là, orange, ça fait partie de mon été. Ouais, ouais. Jusqu'à ce que c'est pas à toi, non plus, de t'occuper des états d'ordre des parents, là. C'est pas à toi. Merci. On va vérifier l'alibi de ces gens-là. Faut passer par la sûreté, là. On va vérifier ceux qui sont à Montréal. La sûreté s'occupera du reste. Puis c'est ça que je viens de dire. OK. Le bon modèle, c'est la bonne marque. Ça veut pas dire que c'est le bon véhicule qu'on cherche, là. Tu fais quoi, après? C'est bien qu'il va aller te payer après, là, avec la bien-être est-ce là. Ben, pas nécessairement. Alors, tu payes à la pompe avec ta carte de crédit, ben, on se rentre à l'intérieur, t'es content. Non, mais regarde, là, il y a l'heure sur la vidéo. Il suffit de comparer avec la vidéo de surveillance qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, on voit qui y entre pis qui sort. Ben, quand même pas, ouais, son nom décrit dans la face, là. Faites attention avec ça, OK? On n'a pas de mando encore. C'est pas pire qu'une enquête de crédit. Regarde, pas. Va chez Gino. OK, boss. Discrétion absolue. Déjà que tout le monde voit des masses de grise partout, là. Nadiane, va me chercher un café. Faites-tu quand, ce petit ton-là? Il a coûté cher en heures supplémentaires, cette enquête-là. Parce que le problème, là, c'est que le petit, il disparaît pas de 8 à 4, pas entrer chez eux le soir. Ben, ça, t'as assez irresponsable de laisser son enfant de 8 ans tout seul dans la rue le soir. Ben, voyons. Tu trouves pas qu'elle a un petit côté frondeur, là? Ah, c'est parce qu'elle s'appelle Nadine. Ça s'appelait Philippe, tu dirais. Oh, il a du caractère. Oui, c'est ça. J'ai pas menti. Vous avez présumé. Mais là, on va avoir besoin de tes lumières, je pense. Lâche-les pas, hein? Ses yeux se promènent partout. Oui. Si tu le pousses, il va s'énerver. Regarde, c'est pas le premier interrogatoire que je fais. Ça sera pas le dernier non plus. Personne a mis ses doigts sur ses tâches-là. Oui, je m'en suis occupé personnellement. Il est menteur. Tu le déstabiliser avec les polygraphe, là, en tout cas. Il a le regard fuyant, hein? Oui, il évite les questions comme une couloge. C'est inacceptable. On est pas dans le club de hockey. C'est un service de police, ici. Des gars comme Brière, on parle jamais à ça. C'est notre responsabilité de garder des informations comme celle-là, secrètes. Imaginez-vous la pression que Gino va avoir ses épaules si deux, trois crack-poutres décident que c'est lui qui est parti avec le petit? Va falloir mettre de surveillance sur Gino, là. Si son nom sort, c'est clair qu'il y a des problèmes. Pleurent, tu viens la mère de Théo. Qu'est-ce que je dis? Ben, tu lui dis que tu vas aller la voir, d'essayer de la calmer, qu'on travaille sur des affaires, mais il n'y a rien de concret. Parce que rassurer les parents, ça fait aussi partie de ma job, hein, Laurent? Ça a l'air que le père du petit T.E. t'allais faire un tour chez Gino? Il est ici. Patrick est allé chercher pour le calmer. Tu fais de dénieuserie? Non, non, mais il faut s'assurer qu'il en fasse pas non plus. OK. Des nouveaux développements? Il y a un témoin qui dit avoir vu un homme monter avec un enfant dans une honda civique noire. Mais c'est point. On est loin d'une masse de grise, hein? Ah, puis Patrick a pensé présenter les parents de Théo à l'équipe, ça veut les rassurer. C'est bon, ça. Quand? Florence en vient. Là, là, maintenant. Ben, attends, as-tu peur de la chiaise, ça? Pas même, ça marche, là. Ça se prépare, ces affaires-là, le foin-cler, le commandant, c'est son district, c'est lui qui est en charge. C'est juste une façon de présenter nos membres, non, c'est pas dans plein espos... Ah oui, si je suis bien d'accord, c'est juste que t'a oublié d'impliquer notre boss. Je pense à tout. On n'a pas les moyens de laisser traîner ça à longueur, là. Disparation d'enfant. C'est pas moi qui vais t'apprendre les ressources que ça prend à sa teinte, là. La meilleure solution serait peut-être de l'emprunter des enquêteurs au district voisin. Ben là, on peut carrément transférer ça aux gars de sûreté. Ben là, je te connais, Cloutier, là. Tu me dis une grossièreté, pis après ça, t'as eu avec ta solution. Fait que, regarde, dis-moi là tout de suite, on va sauver du temps. Je suis pas certain que Nadine ne grand ce qu'il faut pour l'aider cette enquête-là. Combien est-ce qu'elle en a fait dans sa vie, hein? Une chose, au 29, là, gagnée. Lui, il en a déjà fait quatre. Ben dessus, il en a retrouvé un, pis il a fait arrêter, pis condamner deux récidivistes dans deux autres cas. Tu veux qu'on transfère l'enquête au district 29? Vas-y, ça coûterait moins cher. Non, je sais, pour Patrick, mais Nadine, il s'y démène comme des malades. Le coulage à propos de la camionnette, c'est inacceptable, ça, là. Le père qui se pointe à la maison, là, imagine s'il avait été fou furieux, là. Armé, en plus. Tu sais, Laurien, je pense que si c'était Patrick qui était responsable de l'enquête, là, tu réagirais pas comme ça. C'est ça, je suis misogène, là, c'est vrai. Le coulage à propos de la camionnette, là. À part toi, y a-tu quelqu'un d'autre qui serait que c'est moi? Capite pas, là, s'il y a quelque chose, ça va être de ma faute à moi. Tiens ça, moi, mon chum. Fille-toi d'elle, c'est tout ce que je peux te dire. Eh, voyons donc. Ben, elle dit une réelle de Yahweh dans leur soupe, en haut, là, pis c'est pas dérivant, fille-toi sur moi. C'est une carriériste, elle est là pour faire avancer une cause, la sienne. Où c'est que tu veux qu'elle aille? Hein? C'est une femme. Elle est condamnée, sergent détective, le restant de ses jours. Je la sais. Mais ça peut changer, on sait jamais. Anyway, je m'en vais en meeting, là, pis je vais avoir besoin d'un coup de main, pis je compte surtout vous m'aider. Je sais que c'est pas facile, là, on a l'impression de tourner en rond, mais une petite information qui peut avoir l'air à Nadine peut faire avancer l'enquête. Euh, je dis ça de même, là, sans arrière-pensée, mais auriez-vous besoin de renfort? On va prendre tout ce que tu peux nous donner. OK. Je présente Laurent Cloutier, lieutenant détective ici. Bonjour. On a eu l'information comme quoi vous aviez trouvé, disons, une façon originale d'arrondir vos fins de mois. OK, donc vous reconnaissez avoir offert des services sexuels contre rémunération? Je fais ça pour les soulager. Je suis comme la croix rouge du sexe. Non, mais c'est super propre. Je mets tout le temps des gants. Vous pensez qu'il y a rien de mal parce que vous mettez des gants? Il y a pas de mal à faire du bien, comme on dit. C'est quand même un acte criminel, là. Avez-vous pensé aux conséquences? Il y a quand même des hommes mariés, là-dedans. Puis vous faites rien sans qu'on ait peur de la Sonia. On n'aura pas de problème, Laurent. C'est pas ton opinion que je veux, c'est celle de Sonia. OK? Oubliez pas de lui faire part de ses droits. Regarde, Laurent, je pense qu'on va en venir à bout, là. Si on a un problème, on va t'appeler. Fait que le petit gars est capable de reconnaître une paire de gougoune, mais pas un visage, c'est ça? C'est mince. Mais je pense que je peux convaincre le juge avec ça. Là, je ne veux pas le lâcher. Toi, t'as déjà décidé que c'était le juif coupable, hein? Non, mais j'ai décidé que c'était le suspect plus sérieux qu'on avait jusqu'à 20 ans. Parce qu'à focuser juste sur lui, on va peut-être passer à côté de quelque chose de bien important. Faut pas perdre de vue tout ce qu'on parle. Un mandat pour aller chercher une paire de sandales, c'est pas la fin du monde. C'est beau, c'est ton corps. C'est toi qui vas avoir à le défendre. Trompe-toi pas. On envoie ça à l'identification criminelle. Test d'ADN, de résidus, tout le kit, là. Ouais, j'ai besoin des emprunts et des sandales. Ah, c'est sûr que des emprunts et des sandales, ça doit être bien différent d'une paire à l'autre. Une empreinte de sandales dans une mer de boue à côté de l'endroit où on pourrait peut-être retrouver le petit, c'est l'évidence même, me semble. Et by the way, on a une trentaine de modèles. Est-ce qu'on a un problème, Laurent? Quel problème? Je sais pas, je te le demande. Je vois pas de quoi tu parles. Entre toi et moi, je veux dire, parce que moi, j'en ai pas. Moi non plus. Je t'ai amené de la visite. Il paraît que t'elle connaît. Alors, c'est du fallait. On va t'expliquer ça. Expliquer quoi? Ben, votre employée m'a arrêté durant une descente de drogue. Une descente de drogue? As-tu arrêté? Non, pas encore. Y avait-tu beaucoup de témoins? Non. Quand j'ai su que c'était la blonde de ton gars, je l'ai laissé dans mon char. Chard de l'honneur, mon chambre. Tout ça dit peut-être rien d'aussi criminel, mais laisse-moi te dire que tu vas trouver le temps bien long quand ils vont te repousser à la frontière de la ligne américaine. Parce que là, tu vas plus jamais mettre les pieds là, ma belle-fille. Ah oui, puis aussi, ton souhait de devenir avocate, là, t'es tout si bien de mettre un X là-dessus. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va pitonner ton nom, pouf, dossier criminel, possession de stupéfiants. OK, mais j'ai fait une erreur. C'est pas grave, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour la réparer? Je vais le faire. Si tu veux vraiment que je t'aide, il va falloir que tu m'en engrosser à plus. N'importe quoi, là. Tu vas collisser la paix à mon gars. Trouve-toi n'importe quelle excuse, mais tu sors de sa vie. Il y a autre chose à faire. C'est ça où, bien long, je te colle des accusations de possession de stupéfiants dans le pays d'en faire le trafic. Ça, c'est pas vrai, là. Sans comprimer, c'était certainement pas pour ta consommation personnelle. J'ai jamais acheté sans comprimer, jamais. Engages-tu? La petite Julie, on fait quoi avec elle? Bien, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a rien des mains, on peut pas l'accuser. Bien, là, c'est moi qui a demandé. Tu s'y as de te lever sur les mains dans les airs quand tu tiens des pilules. Donc, c'est devenu mon problème. Vous pouvez penser. Steph, un service en attire un autre. Ah, mon chum? Allô? Julie, est-ce que tu parles à Félix? Euh, non, j'ai pas encore eu le temps. Fais-moi pas regretter ma décision, OK? Il est encore temps que je te passe les manottes. Allô? Vous le saviez qu'il avait été faire laver la voiture. Oui, on savait. On est même allé au garage quand il faisait mettre un chamonais dessus. C'est un chamonais. Quoi? On a dit « c'est un chamonais ». C'est quoi le problème, là? Il y en a pas de problème. Oui, il y en a un problème. Vous en avez tellement fait une maladie de cette camionnette-là que vous en avez oublié tout le reste. C'est parce qu'elle est la clé de cette enquête-là. C'est la camionnette. Je parle d'élarger les horizons, de regarder ailleurs comme s'il y avait juste la camionnette. Euh, ça veut dire quoi ça regarde ailleurs? Analyser ses déplacements avant ou après, ses contacts téléphoniques. À qui qui a parlé avant? À qui qui a parlé après? Il est allé où? Il a vu qui? Son voisin, il en pense quoi? Sa cousine, son oncle, ses ex-blondes. Il y a-tu des maîtresses? Il y a-tu des escortes? Laurent, tout le monde se démène pour trouver de l'information. T'es gougoune, qu'est-ce que ça a donné? Autour la boue. OK, regarde. Je suis très conscient qu'on vous en demande beaucoup. C'est juste qu'à un moment donné, ça va prendre des résultats. Gang, je vous présente Faye X-Coutier. C'est le gars du boss. Je suis au premier round, il va sortir dans les trois premiers. Je suis prêt à mettre ma paye là-dessus. Hé, arrête. Non, non, regardez-les bien aller. C'est du gonflé des gougoune-mêmes. J'essaie de se garder deux pieds sur terre. Mais là, c'est non. Je vois pas de quoi tu parles. Julie. Hein? Tu l'as arrêtée, tu l'as laissée sortir sans l'accuser si elle me sacrait là. C'est ça qu'elle t'a dit? Fais pas ton innocent. C'est pas une fille pour toi, mon garçon. Elle te mérite pas. Savais-tu qu'elle était dans la drague par-dessus les oreilles? Regarde, elle en fait de temps en temps, mais Julie, c'est pas une fille qui délire de la dope. L'accessible, le monde prenne ça pour activer l'essence dans les parties. T'as l'air de connaître ça, t'en prends-tu? Je supporte pas l'alcool, encore moins la dope. Regarde ça, on me suit ta vie, s'il te plaît. Non. Ben, il y a des affaires que tu sais pas que nous autres, on sait. Il y a des affaires que vous inventez et par après, ça devient votre vérité. Julie est dans ma vie pour y rester. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada, bon, je sais si on veut nous voir à celle de conférence Major Fuck-Up. OK, qu'est-ce qu'on a pour l'accuser au moment où on se parle? Une paire de gougounes pis des shorts karaté. Madine? On a rien à ces salines, on commence à peine à connaître c'est qui, ce gars-là. Tu penses que c'est ça qui va convaincre le juge? Regarde, c'est votre enquête, vous l'amenez comme vous voulez, vous vous êtes peinturé dans un coin. C'est quoi votre solution? Je peux pas croire ce que j'entends. Toi, Laurent, tu ferais quoi? Je sais même pas ce qu'on a sur lui. Une paire de gougounes pis des shorts karaté. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Pis le reste, on garde ça pour nous? Pas assez fort. Je sais pas pourquoi on irait devant un tribunal dévoiler à un avocat toute l'information qu'on a sur son client. On se raba l'abattoir avec ça. Je veux un rapport des informations que vous avez obtenues sur Carl Juna. Qu'est genre de rapport? Profil complet, tout ce que vous avez sur lui, de A à Z, d'incluant la dope et le jeu. C'est pour usage interne seulement, là, tu donneras pas ça à Sonia. Non, non, non. Je veux juste avoir de quoi répondre si jamais on me pose des questions. OK, parfait. Tu veux ça pour quand? Demain matin, première heure. Le rapport d'enquête, il est cinq heures et demie. Ça peut pas être en an de main? Non. As-tu besoin d'aide? C'est pour égorger Laurent Cloutier, oui. Ça prend une nouvelle approche, là, ça prend du 1809. Tu penses que je t'ai oublié pas venir avec tes gros sabots, là? Regarde. Ça, c'est les rapports que Nadine et Patrick m'ont mis ce matin. Carl Junot est un joueur compulsif, un dragué à l'os, Ponsan, son père l'a déjà sauvé deux fois de la faillite. Tu vois, on a même pas fouillé ça, là. Mais là, on s'en va chercher des mandats pour une camionnette lavée, cirée pis une paire de gogounes. Laurent, j'ai déjà fait condamner un homme à 25 ans de prison ferme à cause d'une brosse à dents. Mais tu vois, ça prend quelqu'un avec de l'expérience pour ce genre d'enquête-là. Hé, ma responsabilité, c'est de voir au bon déroulement des enquêtes qui me sont confiées. Hé, si tu veux, mon avis, Nadine, ne regarde pas ce qu'il faut pour l'idée de cette enquête-là. Pis de toute évidence, tu penses le contraire. On apprend à tous les jours, ces gens qu'on pense connaître, hein, moi-là, hein? Patrick, Mehdi, au bio. Hé, dis-tu bonjour de la fois le matin, là? Non. Tu veux remettre la responsabilité de l'enquête? Ben, il travaille déjà sur un gros dossier, là. Il comprend la situation, il sait qu'on a besoin d'aide. C'est quoi? C'est un désaveu? Non, 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 non. Je trouve encore qu'on a pris... de nous retirer l'enquête. Les personnes qui parlent de vous enlever cette enquête-là, là, vous avez deux pieds dedans. C'est juste que s'il y a un moment propice à faire un changement de direction dans cette enquête-là, ben, c'est maintenant. Pis Bruno Gagné, s'il connaît en matière de disparition d'enfants, on s'entend, là? C'est parce que là, là, on a besoin de temps, OK? On peut... S'il décide de prendre cette enquête-là en main, là, j'espère juste que vous allez être là pour l'épauler. OK? Ce sera tout. Non, mais, pas de sépire avec ceci. Tu dis vraiment n'importe quoi, toi. Je parle à main. Pat Surgeon t'a appelé. Ah, il a fallu que tu mêles mon agent à ça. Tu sais-tu le temps pis l'argent qu'ils ont investi sur Félix Cloutier? C'est eux autres... C'est eux autres qui t'ont choisi. Il peut te rencontrer la semaine prochaine. Pas sûr de me rendre là. J'aurais pas peur un overdose avant. OK, parce que tu trouves ça drôle, en plus, là. Le gars qu'on a arrêté, là, de qui tablons achetait des pilules, tu sais-tu c'est qui? Non, ça m'intéresse pas. Ben, tu devrais. Il s'appelle Léopold Jean. C'est un kingpin des gangs de rue. Bon, faut que j'y aille. On t'apprête ça, il est à 8h. Moi, j'ai rendez-vous. Avec qui? Salut! J'ai dit avec qui? C'est mollo avec le jeune, il commence, hein? Rien dit, moi. Ah, toi, mais ta face, elle, là... Ça se fait ici. J'ai eu le message que je suis saluant, là, j'étais pas loin. Je me suis dit je vais venir aider. Peut être comme la lune, ça n'a pas 20 ans certain, ça. Elle a été poignardée. T'as perdu la petite décadaire? C'est Julie Meloche. C'est la blonde de mon gars. Ah, Julie? Oui. Emma? Oui. Je suis désolé, Félix. Tu sais, quand je te disais que c'est dangereux, ce monde-là, là... quand je pense à son père, quand je pense à sa mère, ça va être difficile pour eux autres, là. C'est juste qu'ils... Tu l'as jamais aimé! Mais pense en blanc que ça te fait la peine! Je pense que Julie avait peur du père à Félix. La police? C'est un estime de marat, le bonhomme, là. Ça va où avec ça, là? Il va être couché, ça te met autant, c'est énervé. Elle nous aide pas pas en tête, là. T'étais ici, toi? Je m'en allais. C'est quand même lui qui s'est éliminé à la police. Il est sur une demande en liberté avec les conditions imposées par un juge. La victime est venue faire une déclaration comme quoi il l'a menacé. Elle est morte, poignardée, 5-6 heures plus tard. Il a tout ce qu'il faut pour le retourner en dedans, lui. Lui, il est pas censé être ici, là. Il est en conflit d'intérêts par-dessus les arrêts. Faut aller y parler. Ils ont raison. Protège-toi, t'as pas à te mêler de ça. Tu comprends pas, là. L'histoire de l'Extasy, ça va venir nous hanter, ça. Mais non. Ils s'en foutent, la petite. Ils pensent que j'ai fait un passe-droit à Julie, là. Je suis certain qu'ils m'en veulent parce que je leur ai enlevé l'enquête de Théo Gagnon. Hé, mélange pas les affaires. Ils ont une enquête à mener. C'est pas le moment de les empêcher de travailler. J'ai rien dit, j'écoutais. Hé, moi, je trouve que tu parles pas mal pour quelqu'un qui écoute. On va voir ton gars, il a besoin de toi. Ça va? Ouais, grosse journée, mettons. Le nom de la jeune fille, c'est Julie Meloche. Hum-hum. C'est vrai que c'est la blonde de ton gars? On est off the record, là, hein? Ah oui, tu me connais. C'est une amie de mon gars, ouais. Poignardée? Hum-hum. Plus jamais suspect? Si tu me cites là-dessus, il va falloir que tu te trouves une autre source pour le restant de tes jours. Je te donne ma parole. On parle de gang de rue, règlement de comptes, une histoire de dope, là. Ah ouais? Ouais. Allez, vas-y, Melo, là. Je connais les parents, là, ça va être tough, là. Il a pas dormi la nuit. Il a de la peine, là. Il a bu, en plus, dans la cachette. T'as l'air pas d'alcool, tu sais. Il y a un interrogatoire tantôt, là. Il va avoir l'air de quoi avec sa gueule de bois pis il sentit la rabine, en plus, là, tu sais. C'est terrible, tout ça, ça. Une fille si gentille. C'était pas une fille pour lui. C'est triste, je souhaite pas ça à personne, mais la vérité, là, c'est que elle nuisait plus que d'autres choses. Ça va, champion? Non. Faut que tu te basses un peu, mon gars, là. T'as un interrogatoire tantôt. Qu'est-ce qu'il me veut, là? Savoir ce que t'as fait ce soir, là. Si tu bleus, de quoi vous avez parlé, y a-tu quelqu'un qui en voulait? T'es son chum. C'est normal que t'aies une personne d'intérêt. Tu vas venir avec moi? Je vais t'accompagner au poste, là, mais je pourrais pas rentrer dans le centre d'interrogatoire avec toi, là. Est-ce que je suis pas habitué à ces affaires-là? C'est pas une question d'habitude. Il pose des questions, tu réponds, c'est tout. T'as pas besoin de personne de te faire tenir la main, là. Hein? Moi, j'ai un peu ça, te faire du bien, là. Je vais l'emmener, mais il a pas beaucoup dormi, là. Correct. Hé, je sais que c'est ton gars, là, pis il y a de la peine, mais moi, c'est hier que je voulais parler. Ouais, il était tout à l'envers, là. Il y a mille raisons qu'ils peuvent expliquer pourquoi il est testé à l'envers. Sa blonde vient de se faire tuer. C'est ça que je dis. Je me fais traiter comme de la marde. Pis je suis certain que c'est à cause de la décision que j'ai prise d'être retiré du dossier de Théo Gagnon. Aucun rapport. Ah ouais? Mais t'es vois pas agir avec moi, là. Tasse-toi de là, on veut plus te voir. Je devrais peut-être prendre un congé prolongé, ça réglerait bien des choses. Je peux pas croire que tu me dis ça. C'est moi qui leur ai dit de prendre ça en main. Si t'as des plaintes à faire, c'est à moi que tu dois y faire. Mais je peux les aider. Je la connaissais, la petite. Je savais, moi, qu'elle avait des problèmes avec les gangs de rue. S'ils ont quelque chose à te dire, ils vont le voir. OK. Emmène plus. On s'entend, Laurent. Tu te mèles plus de ça, t'es laisse faire. Je suis convaincu qu'en bout de ligne, tu vas être bien content de leur avoir laissé le champ libre. Oui, mon commandant. Peut-être toi que je devrais transférer, finalement. Que Stéphane te fasse croire qu'elle avait rien quand il a arrêté Julie, ça se peut. Mais, Laurent, que toi, tu fermes les yeux là-dessus, je comprends pas. Hé, c'est la blonde de ton gars, Laurent. On va avoir l'air de quoi, nous autres? C'est pas lui-même que ça s'est passé. Tu penses que Léopold Jean, c'est un imbécile? Parce que je sais pas ce qu'il y a dans les mains. Parce que ça, il va pas nous parler. Laisse-moi parler. OK. OK, je t'écoute. Tu penses-tu qu'est-ce que si on avait pas eu la chance de l'arrêter, on l'aurait pas faite? Viens, on se fait des semaines pis des semaines que j'arrête pas de dire à mon gars que c'est pas une fille pour lui. La vraie solution serait que ça. On l'arrête, on y met un dossier criminel sur le dos, son nom est scrap, mon gars pogne la chaîne, ça finit là! T'as connaissance, si tu l'as pas faite, c'est parce que t'avais une raison. Hé, dis-moi non, toi, t'as-tu vu la petite entre le moment où elle est venue ici pis le soir de sa mort? Je pense, oui. Je pense. Ah, j'ai parlé mercredi pis vendredi. Pour lui dire quoi? Mercredi, pour lui dire qu'elle devrait peut-être arrêter de voir mon gars pis vendredi pour vérifier si c'était vrai qu'elle avait reçu des menaces de Léopold Jean. Attends, qui t'a parlé des menaces? Stéphane. T'as pas d'enfant, toi, hein? Non. Dis-tu que c'est d'expliquer? On est toujours inquiet, toujours peur qu'il se passe quelque chose. Oui, je comprends. Je fais pas toujours attention. Des fois, je me laisse aller. Non, je comprends très bien. C'est ton garçon. Tu t'inquiètes pour lui. Tu veux pas qu'il y arrive rien de mal. Tout ça, c'est bien correct. Je suis tellement content que tu te prennes comme ça. Très moins mon enfant, c'est Julie, OK? Parce qu'elle est plus là pour se défendre. Au moment où on se parle, c'est ma seule préoccupation. Toute mon énergie, je la déploie à trouver celui qui a décidé que sa vie allait s'arrêter vendredi, jour dernier. Pis c'est tout à ton honneur, ça. C'est bon. C'est la visite? C'est moi qui l'ai appelée. C'est pas parce que ça me tentait. Y a-tu quelque chose qui va pas ou... Ben non, tout va très bien. Elle fait exprès. Ben non, elle fait sa job. C'est dans le ton. C'est insupportable. Félix! Je vais y aller, tu vois, là? Tu veux aller jouer ailleurs? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je serais mieux ailleurs. Tu sais-tu la chance que t'as? Ah oui, je suis vraiment chanceux. Ma blonde s'est faite poignarder dans une cour d'école. J'ai pas hâte que le malheur me frappe. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ces pas de ta faute? Ben, je me trompe pas, là, hein? C'est pas de ta faute. Si t'as pas mon père, je t'enverrai chier. Ben, tu vois, là, ce moment précis, là, ça me dérangerait pas. T'as le droit d'avoir de la peine, mais t'as pas le droit de te laisser aller. J'essaie de te stresser en dedans, de t'épomper, là. Sert-toi-en. Sert-toi-en pour te motiver encore plus. Je sais pas, va faire du gym, va faire du vélo, va faire du cardio, mais sors-là, cette agressivité-là. C'est la tine, je suis comme paralysé. Mais arrête de t'écouter. Des fois, dans la vie, faut que tu te bouches les oreilles, que tu tombes la gueule pis que tu travailles. Pis plus c'est tough, plus faut que tu te dépasses. Parce que c'est ça aussi, devenir un homme. J'ai pas l'habitude de mettre de pression. Je sais que je devrais peut-être pas m'en mêler, mais je trouve que Stéphane, Patrick et Nadine font un travail extraordinaire dans le dossier du meurtre de Julie Malache. On a eu des informations à l'effet que les gangs de rue essaient de trouver des noms d'infiltrateurs ou de sources potentielles en mettant de la pression sur leur vendeur dans le bout de la promenade du parc. Peut-être qu'ils pensaient que la petite Julie était une de nos sources. Fait que si vous entendez quoi que ce soit au sujet de ce qui s'est passé, vous leur rapportez ça le plus rapidement possible. C'est correct ce que j'ai dit? C'était parfait, là. Ah, tant mieux. Je sais qu'il est signé par Julie, c'est moi qui l'ai fait signer. T'as fait signer Julie? Hein? Quand ça? Vendredi. Hé, je suis passé au poste, je suis ramassé la déclaration, j'ai appelé Julie, je suis allé la voir, elle dormait, elle m'a ouvert la porte, elle l'a signée. C'est quoi le problème, là? Tu l'as-tu dit à quelqu'un? Je l'ai dit à Patrick. Non, il s'en souvient pas. La déclaration signée, là, c'est moi. C'est toi quoi? C'est moi qui me l'ai fait signer. On avait besoin d'un document officiel, je m'en suis occupé personnellement. Quand? Vendredi, 5h30. C'est maintenant qu'on apprend ça? Non, je l'ai dit à la passée. Je t'ai dit que je l'avais appelée pour vérifier si c'était vrai qu'elle avait reçu des menaces et que je l'avais portée pour y faire signer la déclaration. Laurent, là, on essaie de refaire la chronologie de la dernière journée de Julie, OK? T'es lieutenant de police, t'as déjà été au domicile. Chris, il y a une différence entre appeler quelqu'un puis aller la voir la journée de son assassinat. C'est capital comme information. C'est pas moi qui vais t'expliquer ça, là. Après toi, là, c'est-tu plus important de savoir ce qu'il y a dans le document ou de savoir qu'il est signé? OK, non, Laurent, là, je ne change pas de sujet. Il a raison. Il fallait que tu nous le dises. De toute façon, je ne suis pas la dernière personne qui l'a vue. C'est quoi, le problème? Ah, bon, non, c'est vrai. Ce que t'as fait, ta matin, c'est une insulte à l'intelligence de tous ceux et celles qui travaillent comme des malades pour savoir ce qui s'est passé avec Julie, OK? Toi, Julie, me loge, tu t'es en sac. Tout ce qui compte pour toi, c'est tes petits intérêts personnels puis les intérêts de ton gars. OK, non, il ne pense pas ce qu'il dit. Je ne le pense, c'est certain. As-tu vu ça? On a un problème. Ça ne tentait pas de dire quelque chose pour m'aider, ça? C'est beau, la chum.